Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Nous avons à vivre de passionnantes et nombreuses aventures et pour longtemps. Les activités amontes du groupe se composent de deux entités. D'abord la branche exploration-production, avec près de 17 000 collaborateurs dans 50 pays. La mission de l'exploration-production, c'est de découvrir, de développer, c'est-à-dire mettre en exploitation et de produire des champs de pétrole et de gaz. Cela pour répondre aux besoins croissants en énergie de la planète. Et puis la deuxième entité, c'est la direction Gas & Power, qui est constituée de plus de 1 500 collaborateurs et qui a pour mission principale de valoriser les ressources gazières du groupe et surtout de les faire croître. Alors ces responsabilités commencent juste après les unités de production, de l'exploration-production. La première, c'est maximiser la production des champs qui sont déjà en exploitation. Deuxième voie, c'est mettre en production le portefeuille de projets que nous avons, un portefeuille qui est riche à la fois en nombre et en qualité, et mettre en production ces projets au meilleur coût et dans les meilleurs délais. Et puis troisième voie, renouveler nos réserves et optimiser notre portefeuille de ressources. Alors trois impératifs pour cela, d'abord travailler en permanence avec un souci de sécurité, toujours plus de sécurité industrielle. Faire croître les productions bien sûr, et puis enfin viser l'excellence opérationnelle de façon à ce que nos activités soient acceptées par toutes nos parties prenantes. L'innovation, d'une façon plus générale, est un moteur essentiel pour la croissance, de façon à accéder à des nouvelles ressources. La composante technologique de nos activités est très forte, et bien sûr l'aspect recherche-développement est très important. Dans l'industrie de l'exploration-production, de pétrole et de gaz, il y a des sous-segments qui croisent plus vite que d'autres. Et en nous positionnant dans ces sous-segments, on va favoriser notre croissance, on va croître plus vite. Et donc il y en a quatre que l'on a définis, c'est l'offshore profond, c'est le GNL, ce sont encore les gaz non conventionnels, et puis les sables bitumineux et les bruts extra-lourds. Trois axes, talent, opportunité et puis innovation. Je dirais garder en permanence le goût de la découverte. Je souhaite que dans l'entreprise se développe un climat d'innovation, d'initiative favorisant la créativité. Pour ça, il faut de l'écoute, il faut de l'audace, il faut de la créativité, mais ces comportements devront être en permanence balisés par un grand sens de l'anticipation que je souhaite que vous cultiviez. Et puis, restez ouverts et disponibles pour toutes les opportunités que vous ne soupçonnez pas, que vous n'attendez pas, mais qui ne manqueront pas de se présenter à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...